Allez on passe au deuxième, on passe au deuxième sujet, qui est Miss France, non Miss Allemagne plutôt, Miss Allemagne. Une Miss Allemagne âgée de 39 ans, originaire d'Iran, un pied de nez ou raciste et misogyne. Après son sacre au concours de Miss Allemagne en fin février, à Pamé Shonnawar, une jeune femme d'origine iranienne a fait face à un torrent de commentaires racistes et sexistes. Pour France 24, cette mère de famille et architecte de métier revient sur ce cyberharcèlement et son combat pour plaider en faveur de la diversité. Bon, cette femme a été élue Miss Allemagne. Historiquement, les concours de Miss servaient à élire de belles femmes, censées représenter la plus belle femme d'un pays donné. Est-ce qu'elle c'est la plus belle femme d'Allemagne ? J'en suis pas sûr. Elle n'est pas moche, c'est une femme ordinaire. Elle n'est pas moche mais c'est loin d'être la plus belle femme d'Allemagne. Franchement, vous vous baladez 5 minutes dans la rue, vous en croisez une dizaine. C'est juste qu'elle n'est pas super belle. Elle ne fait pas partie du top 1% de l'Allemagne, on va dire. Ou du top 5%. Elle est vraiment random, effectivement, si tu fais qu'elle. Tu vas dans n'importe quelle fac, en moins de 5 minutes, tu vois une dizaine de jeunes filles. Mère de deux enfants d'origine iranienne, 39 ans, architecte. Sur le papier, elle n'a rien d'une participante à une concours de Miss. C'est le cas de le dire, oui. Elle a été élue Miss Allemagne. Je n'arrive pas à y croire, je suis très ému. Le principal, c'est Apame Shanawar a été la cible de centaines de commentaires haineux sur les réseaux sociaux, s'attaquant à la fois à son physique, son identité ou encore à son âge. C'est le résultat de 12 ans de wokisme, de gauchisme et de déconstruction. Des Miss Allemagne comme ça, j'envoie tous les jours au rayon fruits et légumes des hypermarchés. Après la transmise portugale, l'ukrainienne Miss Japon, voici l'iranienne Miss Allemagne. Monde de merde. Oui, effectivement, l'apogée de beauté, autant chez les hommes que chez les femmes, ce n'est pas trop mouvant. C'est vrai. Et d'un point de vue, beauté en valeur absolue, il y a mieux. Elle n'est pas moche, mais elle n'est pas super belle non plus. Ensuite, le racisme. Est-ce que c'est raciste de dire qu'en Allemagne, statistiquement parlant, son phénotype n'est pas trop représentatif ? Oui, voilà. Je pense que les Allemands de souche, si on peut dire ça comme ça, sont encore majoritaires en Allemagne. Donc, son phénotype à elle n'est effectivement, statistiquement pas trop représentatif de l'Allemagne. Je ne sais pas. Ça n'a rien de raciste de le dire, c'est juste statistique. Ce n'est pas représentatif. Aldaroff, ce qu'il y a, c'est que depuis 15-20 ans à peu près, les institutions que sont les élections de Miss n'ont plus pour objectif de dénicher les beautés d'un pays, si vous voulez. Aujourd'hui, ce rôle-là est largement mieux rempli par des plateformes comme Instagram, Facebook, tout ça. Pour trouver des jolies filles d'un pays donné, il faut mieux les chercher du côté du top 100 des Instagrammeuses allemandes, par exemple. Le rôle qu'avaient les élections de Miss il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, est largement mieux assumé, mieux rempli par des plateformes de réseaux sociaux en 2024. Aujourd'hui, en 2024, si je veux dénicher des beautés allemandes, je vais sur Instagram, je ne regarde plus les élections de Miss. Les élections de Miss sont devenues obsolètes pour la fonction qu'elles avaient il y a plus de 20 ans. Donc maintenant, on recycle les élections de Miss pour d'autres rôles, comme la promotion de la diversité, le vivre ensemble, tout ça. Mais ce n'est plus du tout pour promouvoir la beauté. Pour ça, il y a Instagram, ça marche beaucoup mieux. Autrefois, les élections de Miss cherchaient à vendre un produit que demandait le public, c'est-à-dire pouvoir se rasser l'œil. Maintenant, ils ont une volonté d'influencer un véritable agenda politique derrière. Influencer l'opinion publique, effectivement, Titi Fakir. Avant, ces élections servaient à servir ce que voulait le public, c'est-à-dire se rasser l'œil. On leur donnait ce que le public demandait. Maintenant, il s'agit d'influencer le public. Montrer ce que signifiait être une femme forte. La nouvelle Miss Allemagne doit faire face à ses remarques négatives. Elle s'est présentée à l'élection de Miss Allemagne pour montrer à sa fille que c'était une femme forte. Je pense que le public allemand, qui est majoritairement allemand de souche, si on peut dire ça comme ça, n'a pas du tout le même phénotype que cette gagnante de l'élection. Le public n'est pas raciste non plus. Le public constate juste que ce n'est pas la plus belle, qu'elle a une beauté d'un niveau lambda, random, et qu'elle n'est pas représentative, tout simplement. Oui, je perce dans le complotisme. Je ne vois pas ce qu'il y a de femme forte au fait de gagner une élection de Miss. Tout est génétique, en fait. Lorsque les élections de Miss, je cherchais encore à sélectionner de belles femmes, à faire gagner de belles femmes. Ensuite, cette meuf apparemment défend la cause des femmes iraniennes. C'est très louable. Je vais être Miss architecte et maman. Pof, pour résumer. Elle a 39 ans, c'est bien au-delà d'un optimum en termes de beauté, autant pour les hommes que les femmes. Elle, en elle-même, n'est pas super belle. Elle est ordinaire, tout simplement. Elle a un niveau de beauté ordinaire. Et statistiquement parlant, son phénotype n'est pas du tout représentatif de la majorité des Allemands, qui sont certainement de souche en Allemagne. Voilà, quoi. Oui, elle n'est pas représentative de la beauté allemande. Il n'y a rien de raciste, il n'y a rien de misogyne à dire ça. On n'a pas élu, on n'a pas fait gagner ce que demandent les Allemands. On a fait gagner une image de l'Allemagne qu'on voudrait forcer sur les Allemands. Une élite voudrait forcer sur les Allemands. On ne me fera pas croire le contraire. Il y a un véritable agenda politique d'ailleurs, le vivre ensemble, tout ça. Allez, est-ce que vous avez d'autres choses à lire ? Je vais lire vos commentaires pendant deux minutes et on va passer au sujet suivant. Pour reconclure, les élections de Miss, avant, cherchaient à servir le public ce qu'ils voulaient de cette élection. Maintenant, le public n'a plus besoin des élections de Miss pour s'en aller, donc ils vont sur Instagram. La fonction de ces élections a été recyclée. Maintenant, c'est juste un canal d'influence. Est-ce qu'une telle élection peut influencer les opinions politiques ? Il y a encore le nom de Miss pour cette élection, mais maintenant, il faut considérer ça comme un média comme un autre. Il ne faudrait plus l'appeler Miss France, il faudrait l'appeler, je ne sais pas moi, Marie Claire ou quelque chose comme ça. C'est exactement la même chose. Les gens qui sont à la tête de ces institutions ont une certaine vision de la société. Et ils veulent influencer les gens qui regardent ces émissions, tout simplement. Vous savez, c'est un peu comme dans les médias. C'est un phénomène qu'on constate dans tout l'Occident, partout en Europe. Par exemple, l'image du couple français dans les médias français, allemand dans les médias allemands, du couple allemand. Aujourd'hui, on met très souvent un homme noir et une femme blanche. Alors que statistiquement parlant, les couples mixtes, les couples qui se forment, sont rarement mixtes. D'un point de vue ethnique, ça me fait penser aux pubs où on voit des couples métisses. Effectivement. Les médias ont deux fonctions. Soit donner ce que le peuple demande, soit influencer le peuple. Et on se dirige de plus en plus vers une volonté d'influence. Vous regardez les pubs de Gillette d'il y a 30 ans, et les pubs de Gillette maintenant, ça ne peut rien nous voir. Par ma papa, niveau des recruteurs, si vous voulez servir le public avec les élections de Bistrance, il suffisait de mettre un numéro, un numéro de téléphone, et de laisser voter le public tout simplement. Faire en sorte que la gagnante soit celle qui reçoit le plus d'appels téléphoniques. Et rien d'autre. Juste laisser le public choisir, et ne pas choisir la place du public. Laisser le suffrage universel, tout simplement. Les homos, c'est moins de 5% partout dans le monde. Et c'est vrai que dans les films et les séries actuellement, on a l'impression que c'est de l'ordre du 10-20% carrément. Donc oui, ils sont surreprésentés dans les médias. Dans une volonté d'inclusion, on cherche à influencer le peuple. Ce n'est pas représentatif de la réalité. Cette gagnante de Miss Allemagne n'est pas représentatif de l'Allemagne. De ce que voudraient les Allemands pour se rasser la rue. Allez, vidéo suivante. Ah oui, peut-être. Oui, pourquoi pas. Mais Aya Nakamura, c'est exactement la même chose. Je pourrais dire exactement la même chose que ce que j'ai dit dans Miss Allemagne. Mais je peux en faire une vidéo, c'est un sujet facile. Mais voilà. A l'époque, on choisissait des artistes qui correspondaient à ce que demande le public. Maintenant, on veut influencer le public. Je pourrais dire exactement la même chose pour Aya Nakamura que ce que j'ai dit pour Miss Allemagne. Voilà. On ne cherche plus à donner ce que le peuple demande. On cherche à les influencer. Allez, je ne vais pas être éternisé. J'ai des trucs à faire offline. Bonne soirée à vous. Bonne nuit. Merci pour votre temps, votre attention. On se revoit demain. Barba Papa 1000, Aldaroff, Aipso, Joachim Parballe, Titi Fakir. A demain. Merci à vous. Coucou bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.